bonsoir j'espère que vous allez bien que tout se passe bien en ce moment dans votre vie et en tout cas que vous avez de beaux projets artistiques et créatifs et que cela vous aide dans votre vie de tous les jours pour ma part je vous souhaite la bienvenue dans l'activité du lundi alors c'est pour le lundi 22 juillet et ça va être basé sur le livre mon jour d'après journal d'écriture quitté alors je ne mets pas la fontaine volontairement parce que elle recommence à faire des siennes comme on dit donc désolé je sais que vous aimez bien la petite fontaine ça vous aide à vous détendre mais là elle ne fonctionne pas elle met de l'eau partout en tout cas va falloir que je m'en occupe d'accord je suis un peu surprise mais je comprends un peu la logique l'hibiscus je ne peux pas vous vraiment vous accueillir avec l'hibiscus bien épanoui parce qu'en fait je fais mes vidéos à l'avance je trouve ça très pratique et ça m'assure que vous ayez les vidéos à temps mais comme c'est le soir à l'hibiscus il a décidé de faire dodo voilà donc c'est la nature on ne peut rien faire contre ça et c'est pas la lumière artificielle qui va le maintenir ouvert donc probablement que demain au petit matin ça sera ouvert mais là pour l'instant je fais ma vidéo le soir donc c'est fermé mais c'est correct alors je vais vous encourager à vous mettre bien à l'aise voyez moi j'ai créé une petite ambiance de détente j'ai ressorti ma petite lampe de sel d'himalaya je me suis fait couler une tisane très chaude ça va faire vraiment du bien dans une de mes tasses préférées voilà et puis normalement il ya la petite fontaine mais ça ne va pas être le cas pour les vidéos en tout cas de cette semaine parce que elle est cassée alors désolé pour ça donc mettez vous à l'aise prenez votre carnet d'écriture guidée ensuite pratiquer quelques respirations si vous avez besoin de vous retrouver un calme vous savez il faut inspirer par le nez profondément en gonflant son ventre ensuite souffler soit par le nez soit par la bouche en essayant de vider son de de rentrer son ventre en fait donc on peut faire ça jusqu'à ce qu'on retrouve un calme donc je vais le faire on inspire en gonflant le ventre on expire en essayant de rentrer son ventre comme les bébés font on inspire on expire on expire on expire on expire on expire donc ça ça fait vraiment du bien ça ne coûte rien et c'est vraiment accessible à tous donc j'ose encourage à le faire dès que vous vous sentez stressé et surtout quand vous avez un travail à faire sur sur des sujets compliqués une rédaction sur des sujets compliqués c'est vraiment utile de bien respirer pour être au plus calme possible dans votre tête mais dans votre corps aussi de bien vous détendre les pieds bien posés sur le sol essayer de descendre vos vos épaules parce que parfois on les crispe et on ne s'en rend même pas compte donc c'est très utile aussi de faire ça et puis après on peut se commencer à rédiger alors vous savez que il y a une petite habitude supplémentaire qui est conseillée aussi par l'autrice c'est que il faut jeter des pensées à la poubelle donc moi je me suis fabriqué cette petite poubelle virtuelle donc le principe c'est que vous prenez une feuille de papier et puis vous écrivez ce qui se passe soit dans votre tête ça peut être soit des sensations ça peut être des pressions corporelles ça peut être des douleurs en tout cas peu importe mais vous vous connectez avec ce que vous ressentez et puis là vous écrivez sur le papier une fois que vous avez écrit ce que vous ressentez ce que vous pensez et qui pourrait vraiment vous empêcher de rédiger vous le jeter dans la poubelle virtuelle pour envoyer un message fort comme quoi vous ne voulez pas être dérangé par toutes ces sensations ces pensées etc et puis une fois que c'est fait et bien là on va pouvoir enfin nous appeler à la rédaction alors le titre quand j'ai vu ce titre je me suis dit j'en ai déjà parlé donc c'est la semaine 30 et c'est le deuil donc si vous avez le temps et l'envie vous pouvez aller voir dans mes premières vidéos donc j'espère que j'ai fait des progrès depuis mais en tout cas dans mes toutes premières vidéos je parle du deuil j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet notamment comment gérer les émotions qui sont rattachées au deuil j'avais fait ces vidéos en fait pour une amie qui traversait de façon pas directement un deuil mais c'était dans sa famille dans son conjoint je sais qu'elle n'a pas regardé les vidéos donc ça c'est particulier mais j'espère que ça lui servira peut-être plus tard quand elle aura le temps de regarder et je m'étais basée notamment sur des livres super intéressants dont je parle dans mes vidéos donc c'est ce jour ce livre là le deuil au fil des saisons de viviane archambault guide pour les personnes endeuillées et celles qui les accompagnent donc j'aimais énormément ce livre parce qu'en fait je vous explique vous pourrez aller voir dans la vidéo j'explique pourquoi j'ai aimé ce livre et ça compare en fait les phases du deuil aux saisons donc c'est super intéressant et puis celui-ci bien c'est vraiment un journal créatif de natalie anneau qui a traversé le deuil de sa maman et elle a partagé toutes ces astuces tout ce qu'elle propose en fait est formidable c'est pour mieux vivre les pertes et les ruptures donc il n'y a pas que le deuil d'un être cher ça peut être aussi un divorce ça peut être aussi la perte d'amis ça peut être la perte d'un animal de compagnie ça peut être toutes sortes de pertes en fait les deuils ça peut être un déménagement catastrophique franchement vous quittez un endroit où vous vous sentiez bien et puis c'est comme tout s'effondre donc c'est vraiment intéressant parce que dans notre vie nous traversons énormément de deuil mais nous ne sommes pas forcément équipés ou informés en tout cas de ce par quoi nous devons passer donc j'aime beaucoup ce carnet de deuil et évidemment c'est un journal créatif donc c'est basé excusez-moi sur des activités artistiques alors c'est ce que je disais dans dans mes commentaires j'aime beaucoup parce que l'a eu la générosité de nous mettre quelques exemples de personnes qui ont participé à ces ateliers et elle a mis la couleur donc pour tout ce qui concerne le deuil que ça soit pas en noir et blanc mais en couleur ça peut être très intéressant voilà donc ceci étant dit je vous souhaite donc une bonne visite de mes précédentes vidéos je pense que ça peut vous être utile donc on va prendre connaissance des questions savez vous que les deuils sont multiples au cours d'une vie qu'ils ne correspondent pas forcément à la perte d'un être cher c'est ce que je vous ai dit mais également à la perte d'un animal la perte d'un emploi d'un déménagement parfois même d'une situation alors voici la question quel est pour vous le deuil que vous n'avez jamais fait donc on parle des progrès deuil problématique voilà c'est très important de cheminer dans son deuil quel que soit le deuil mais si on n'arrive pas et qu'on est bloqué ça devient problématique donc il va falloir en prendre conscience donc quel est pour moi le deuil que je n'ai jamais fait ou que je n'arrive pas à faire d'accord que je n'arrive pas à faire donc est-ce qu'on a un deuil qu'on n'arrive pas à faire si oui quel est quel est il pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à le faire quels sont selon nous les explications de cette difficulté je ne sais pas si elle pose aussi la question mais quels sont les deuils que j'ai déjà fait est ce que est ce que c'est écrit non ce n'est pas écrit donc excusez moi mais je vais rajouter une question parce que pour moi elle est essentielle si nous n'arrivons pas à faire certains deuils nous pouvons nous servir des exemples de modèles des deuils que nous avons réussi à faire avec donc avec succès total donc on va se servir de ça et on va généraliser pour essayer de voir mais qu'est ce qui a fonctionné dans le passé avec les deuils qu'on a réussi à faire et puis est ce qu'on peut se servir de notre succès pour le généraliser à ce deuil que nous n'arrivons pas à faire en fait quelles sont les bonnes méthodes qu'est ce qu'on avait mis en place dans le passé qui nous avait permis de passer ce deuil avec succès donc ça c'est super quand on arrive à dire ah tiens ça ça avait fonctionné ben pourquoi pas est ce que je pourrais l'appliquer dans ce deuil que je n'arrive pas à faire voyez donc quels sont les deuils j'aime bien rajouter des questions qui sont quand même très utiles sur le plan pratique ça peut vraiment nous donner des indices donc quels sont les que j'ai réussi à faire donc en réfléchissant à ça vous allez voir on va avoir des indices et ont probablement qu'on va pouvoir généraliser au deuil qu'on n'arrive pas à faire ça c'est la deuxième question celle que j'ai inventé ensuite elle dit j'aimerais sur cette page que vous écriviez à la personne ou à la situation que vous avez perdu pour vous permettre d'activer le travail de deuil à la fin de cette lettre vous pouvez acter avec votre inconscient que le travail commence à partir de maintenant donc encore un engagement donc à partir de maintenant je m'engage à faire le deuil de et puis on écrit j'ai compris et je souhaite me libérer pour alors ça peut être me sentir mieux pouvoir aller à un tel endroit etc donc moi je vais laisser tout ça comme place parce qu'en fait j'ai fait j'ai eu beaucoup de deuil dans ma vie comme on dit j'ai malheureusement beaucoup d'expérience de deuil donc ça va être très utile pour me servir de ce qui a fonctionné pour le généraliser ou l'appliquer au deuil éventuellement que je n'arrive pas à faire en ce moment donc là je vais manger une fois que j'aurai pris conscience connaissance de tout ça je vais pouvoir m'engager en écrivant donc à partir de maintenant je m'engage à faire le deuil on aurait pu l'écrire sur une belle feuille mais bon le deuil et là on va dire de quoi il s'agit ensuite j'ai compris et je souhaite me libérer pour et puis là il va falloir compléter voilà et puis là je vais marquer donc les 10 et on a dit qu'on était le 22 juillet donc va falloir que je décrive juste après voilà donc c'est ça l'activité d'aujourd'hui peut-être que j'aurai d'autres choses à écrire ou je voudrais décorer parce que peut-être mettre une femme qui est en train de réfléchir je vais regarder parce que moi vous savez je vous ai déjà dit les images les décorations ça vraiment ça aide à la réflexion je n'aime pas quand c'est trop vide je vais chercher une femme je vais regarder dans mes pochettes sur la féminité est ce que je pourrais avoir une femme qui m'inspire ou qui m'aide à une femme voilà une femme qui va m'aider à rédiger sur un sujet aussi aussi difficile aussi demande énormément de concentration le deuil c'est ça provoque des déchirures des blessures donc je vais déchirer un peu voilà comme ça je pourrais même écrire à côté ça va être chouette très très chouette vous savez ça j'ai eu cette image du magazine la chatelaine de 1967 si je ne me trompe pas une revue qui a normalement aller dans une poubelle et là je lui donne une autre vie voilà cette femme qui est dans le on peut dire le le blanc et le gris un peu de noir qui peut être pensive en pleine réflexion elle est très belle et moi je sais que ça va m'aider à rédiger donc entourez vous d'images qui vous inspirent c'est pas parce qu'on parle d'un sujet grave comme le deuil que forcément il faut que qu'on laisse ça comme ça ou sans décoration alors une fois qu'on a rédigé comme d'habitude alors comme d'habitude vous un vous encourage à faire ce petit résumé c'est à dire vous poser des questions donc moi je vais prendre un peu ma tisane c'est délicieux délicieux c'est avec de la réglisse j'aime beaucoup j'aime beaucoup est-ce qu'on dit la réglisse ou le réglisse je ne me rappelle plus en anglais je crois que c'est l'ichoisse je ne sais pas si ça se dit ça se prononce comme ça en tout cas ça s'écrit comme ça alors on va se poser la question est-ce que j'ai réussi à écrire si c'est oui comment est-ce que je me sens maintenant est-ce que c'est beaucoup mieux alors on continue est-ce que c'est toujours pareil se poser la question intermédiaire est-ce que j'ai tout écrit sincèrement une fois qu'on a vraiment estimé qu'on a répondu sincèrement ben on peut dire bon on va se donner rendez vous la semaine prochaine est-ce que c'est non alors dans ce cas pourquoi est-ce que c'est parce que j'ai manqué de temps se poser la question si on n'a pas pris rendez vous avec soi même dans notre agenda bon est-ce qu'on a vraiment envie d'aller mieux donc interroger notre envie d'aller mieux et de faire donc cet effort d'avoir la discipline d'écrire pour travailler sur soi voilà parce que ça demande beaucoup de discipline en fait j'ai vu une émission j'ai suivi je sais pas si c'est un podcast ou en tout cas il ya beaucoup de sujets là dessus j'étais très étonné en fait quand on fait quelque chose la motivation n'est pas le moteur essentiel si j'ai bien compris le moteur essentiel c'est la discipline donc c'est pour ça que je vous dis c'est important d'avoir un engagement avec soi même parce que sinon on va se trouver malheureusement tout un tas d' excuses pour ne pas faire le travail sur nous donc si on a on prend cette décision et qu'on s'inflige en quelque part une certaine discipline une régularité on va y arriver et on et on va être vraiment fier de nous parce qu'on va avancer déjà là on est à la semaine 30 je suis à peu près sûr que si vous avez réussi à rédiger régulièrement vous voyez déjà des changements chez vous dans votre personnalité dans votre façon d'aborder les problèmes d'envisager l'avenir etc de résoudre des problèmes avec autrui etc c'est c'est vraiment une belle transformation si c'est parce qu'on n'a pas envie alors se poser la question intermédiaire est très surprenante c'est de quoi ai-je peur parce qu'on est très bien fait souvent quand on a peur en fait de découvrir par exemple ce qui peut se cacher derrière nos émotions bien on va se trouver tout un tas d'excuses en fait pour ne pas travailler sur soi et donc eh bien il faut affronter nos peurs hein voilà comme j'avais fait une vidéo là dessus mais que me dit mon côté sombre voilà nous avons tous des placards fourre-tout où on essaie de cacher certaines choses où on est on veut étouffer certaines émotions certains sentiments certaines réactions comprend pas et puis on se dit on laisse tomber on va pas chercher plus loin que ça c'est dommage parce que franchement ça vaut la peine d'affronter nos peurs et se dire bon ok allons-y allons au bout de la réflexion et puis avançons voilà pour devenir de vraiment de meilleures personnes en fait un et puis ça tout le monde va en en tirer des profits que ce soit nous mais aussi notre entourage donc écoutez c'est ça va être une très belle rédaction j'en suis certaine je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos précédentes sur le deuil parce que j'avais fait beaucoup de travail là dessus afin de d'aider et de partager ce qui moi avait fonctionné quand j'avais découvert j'avais acheté ces livres là en fait peu de temps après le décès de mon père et je trouve que vraiment c'est très utile et d'aborder le deuil toutes ces phases toutes ces toutes les les émotions les sentiments que ça fait naître de façon créative et artistique c'est vraiment très très intéressant donc je vous dis à demain pour la vidéo sur la thérapie merci d'avance pour les pouces levées vos petits commentaires qui m'encouragent et puis bien bonne rédaction